Bonsoir bande de punk motherfuckers, mon nom est Alton Ferragune, bienvenue dans la maison du bonheur, nous sommes samedi le 22 novembre 2014, il est 23h37, horaire tardif pour un stroham, mais après tout why the fuck not, parce que c'est pas parce qu'on est samedi qu'on a pas le droit un peu au bonheur. Aujourd'hui le jeu est Super Time Force Ultra, merci beaucoup ma zig, salut Anna Poulpe au fait, salut The Forreter, bonsoir tout particulier à toi mon ami, salut Kiko Bansi, salut Faradayou, salut Willou, et salut naturellement ma chère Zig Zig, chérie adorée que j'aime. Donc, Super Time Force Ultra, alors j'ai commencé un tout petit peu ce jeu, du genre de jeu, ah tiens je l'ai dans ma bibliothèque Steam, il est en promo, tiens découvrons, oh putain c'est génial, pourquoi j'ai pas joué ça plutôt, allons-y. Si vous ne connaissez pas Super Time Force Ultra, je vais me faire un petit plaisir de vous présenter ce jeu qui vaut le détour, ça je vous le dis d'ores et déjà, et puis, eh bien si vous ne le connaissez pas, on va pouvoir refaire le tutoriel avec vous, et puis ensuite je vais jouer un petit peu, parce que vous allez voir que c'est un peu wiki de la tête, comme on dit encore une fois dans les tessis, car ce soir le stream sera résolument urbain. Voilà, allez, jouez, on est parti. Tout de suite, cinématique d'intro, Vinok, j'aurais beaucoup de choses à dire à ton sujet, j'ai quitte à me dire ce soir, tu es belle. Oh, mais merci mon Vinok Ichunet. Salut Gakou, petit stream d'insomnie, ça va, il est à peine 23h30, c'est pas encore de l'insomnie. Je ferai un stream à 2h du mat', ce serait un stream d'insomnie, 2h du 23h30, ça va encore. Ça c'est la Terre, ça c'est un prout, ça c'est une explosion, ça c'est la fin du monde. Alors, d'accord, donc ça ce sont des armées de robots. Ah, si, si, qui est défi, d'accord, ok. C'est quoi ce créneau de trucs, tremblement de terre, incendie, une armée de robots. Salut Yuggs ! J'espère que mon tout nouveau modèle de Toshiyota Chromoto GSTX est ok. Découvrir le théorème du voyage dans le temps, je peux sauver ma voiture, et le monde ! Oui, ce serait plutôt une bonne idée. Correction. Nous avons découvert le voyage dans le temps. Ah ah ! Et dans 5 minutes et demie, le monde sera sauvé. 5 minutes et demie ! Le mystère s'épaissit. Le mec, il a quand même 2 iPads, quoi. Ceinture noire de Jujutsu et qui ne séduit aucune femme. D'accord, ok. Sur l'avenir, le commandant, rep... D'accord, ok. Ouais, j'ai l'impression que t'es un peu chier dans la colle quand même au passage. Bon bah, allons péter des gueules, qu'est-ce qu'on attend, bordel ? Oui, les boule ou l'bottes... Ok. D'accord. Oui, ça je te confirme que tout ça est de votre faute, d'une manière ou d'une autre. Oui, remarque, oui. Oui. Encore une fois, une très bonne question. D'accord. Bon, certes. Il est temps de rencontrer l'équipe ! Donc nous avons Jean Rambois, spécialiste en petites armes. Il faut tirer sur quelque chose, il n'y a pas mieux que lui pour tirer, d'accord. Amie Micklin, elle peut toucher l'œil d'un oiseau à plus de 100 mètres, mais elle ne ferait jamais ça, elle aime trop les animaux. D'accord, ça me parait safe. Shieldy Blockerson, coordinatrice de défense. Coordinateur de défense. Il bloque des trucs avec son bouclier, tiens. Ok, ouais, d'accord. Ensemble, ils sont la super Time Force ! Oui, c'est une bonne idée. Non, lol, tu veux dire moi. Ok, d'accord. Ahaha ! En route, mauvaise troupe. Sublime. Ah, je dis que c'est sublime. Moi, je suis ému par ton de beauté. Vraiment. Le Space Bus. J'ai mobile de la Super Time Force. Alors. Vous n'allez pas croire que ce regard de scientifique soit l'ancien moi, et puis ce type me fout les jetons. Comme c'est notre première mission de l'histoire avec la Super Time Force, on devrait s'entraîner un petit peu. C'est une bonne idée, mine de rien. En y réfléchissant, on a beau venir du futur, on a sauvé la Terre des bouts de monde. On ne l'a pas encore fait, et on devrait s'en tirer avec nos super talents. Oui. Vous voyez, c'est... Je ne suis pas sûr de tout, tout comprendre, mais il me semble quand même que c'est logique, en fait. Donc on va dire que oui. Ça, c'est pas faux non plus. Bon. Salut Ancensoir, et salut Tidus Black, et salut tous ceux qui nous rejoignent, ce soir, dans la Maison du Bonheur. Bienvenue dans le Didactitron. C'est moi qui l'ai conçu, ça claque, non ? Commençons par les bases, avant d'aborder ce créneau de voyage dans le temps. Oui, s'il vous plaît, les bases. Donc, diriger le personnage, ça, ça me paraît plutôt OP. On saute. Ça, jusqu'ici, c'est bon. On tire avec X. D'accord, donc on a un petit tir de base pour... Appuie sur cette gâchette, mon pote, sur cette gâchette. Ah oui, sur la gâchette, la gâchette. Donc les petits tirs normal, c'est comme ça. Et les gros tirs triple shot, c'est comme ça. Maintenant, on va tester un tir chargé spécial sur les tourelles et les missiles. On est parti. Ouais, non, ça dégage bien, le tir spécial. Joli travail, Jean-Ramboa. Voilà, je devrais être un sacré commandant parce que tu as complètement bousillé ce truc. Alors. C'était vraiment sympa, ce barbecue chez toi l'autre week-end dans le futur. Maintenant qu'on s'est ici, copain, alors que je t'ai rencontré il y a deux minutes environ. Le voyage dans le temps, ça décoiffe. Alors, le lecticiel, tir à ricochet. Ok, donc tir à ricochet, je suppose que... Ah oui. Ça, ça peut être très pratique, du coup. J'aime l'idée. Ensuite. Attaque chargée pour transpercer les murs. J'avais une Vagvane sur tirer un coup, mais on va passer. Alors. Salut Exorm. Ah oui, donc, on va le shooter lui aussi. À travers les murs. Ni peur ni reproche. Et lui, un petit shoot en diagonale, je suppose. Voilà. Pas de problème. Ensuite. Troisième personnage, Shieldy. Charge ton attaque pour renvoyer les fausses balles directement. Parce que je pose des vrais aussi, du coup. Donc il suffit de se déplacer comme ça. C'est assez efficace. Et on peut faire du dommage en chargeant l'attaque et en la relâchant. Ok. On va se mettre là. Et boum. Ah, bah non. D'accord. Euh, alors. On peut mieux faire, je pense. On a fait mieux. Ok. Donc oui, chaque personnage a ses spécificitudes. Ça, pour l'instant, c'est la partie simple. Salut Faraneo si je n'étais pas salué. Là, on va rentrer dans le machin qui est un peu plus fun dans ce jeu. Je déclenche les propulseurs temporels pour qu'on sache tout sur le super timing et la force. Puisque c'est la super time force. Fais bien attention car je vais le faire péter, littéralement. La preuve en image. En rembobinage, tu peux choisir un nouveau coéquipier et profiter de ses attaques uniques. Choisis Amy et tue-moi avant que je ne te tue. Très simple. C'est un ordre, soldat, tue-moi ! Donc nous allons rembobiner. Comme ceci. Alors, en fait, je peux contrôler la fréquence de rembobinage. Alors, du coup... Voilà. Du coup, on va rembobiner ici. Et je vais prendre Amy. Et je vais faire ceci. Voilà. Tu as fait un rembobinage et un regroupement. En résumé, les coéquipiers que tu as sauvés deviennent un gain de puissance. Collectez-les pour ajouter leur attaque chargée aux tiennes. Autre bonus, l'intérêt temporel de tes coéquipiers sert aussi de bouclier et absorbe un coup supplémentaire. Donc maintenant, avec Amy ici, je charge le tir. Puisque j'ai sauvé Jaune Rambois, je fais ceci. Je bénéficie des deux effets de tir des deux persos en coordonnées. Ce qui est plutôt sympathique. Alors, on a beau être la super Time Force, on court toujours après le temps. Hey ! Si tu épuises ton temps, c'est fini. Tu t'évapore littéralement. Appuie sur B pour embobiner et ajouter autant de toit qu'il faut pour exploser ce mur de réalité virtuelle et franchir la porte dans les délais. Et là, vous allez voir que le jeu va commencer à être un peu funky. On est parti. Vous le voyez ? Le grand chrono en haut de l'écran. Stop ! On recommence. Ici. Oui, remets-moi un Jaune Rambois. Vous y êtes ? Vous y êtes pas ? On recommence. Bon, là, ça va être encore un peu plus clair. Appuie sur B dès que tu veux. Rembobiner et ajouter un membre à ton équipe. Rembobiner et ajouter de la puissance de feu pour vous aider à franchir ce type de secteur. Oula, on est mort. Essayons avec quelqu'un d'autre. Rambois Néon. Et essayons avec Amy. Et ensuite, rajoutons-nous un bouclier. Donc, on va rajouter un Shieldy. Hop là. Hop là. Et donc, on va encore rembobiner un petit coup. Et on va se rajouter un Jaune Rambois qui va tirer vers le haut. À partir de... De, 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 de... Ici. Ce sera très bien ici. Ah, non. Non, c'était pas assez bien. Euh... Bon, on va en mettre un autre. C'est pas grave. J'ai un peu de mal avec les Diagonales encore. J'ai un peu de mal avec les Diagonales. On va la refaire. Bonne nuit, Léthène. Repose-toi bien. Ah, bordel. Bon, on va essayer avec l'autre. On va essayer avec Amy. Non. J'arrête d'essayer de jouer au stick. Ça va pas bien se passer. Chargez le tir, d'abord. Et comme ça. Voilà, nickel. Le jour parieur, je parierai votre vie, que vous n'arrirez aucune chance de sortir d'ici à vos expirations du temps imparti. Bon, on est parti. Allez, hop. Ah oui, 5 secondes. 5 secondes, ça va être short, je te confirme. Ça n'est pas suffisant. Rembobiner pour revenir en arrière révèle parfois des petits trucs flottants, appelés des shards. Allez faire un tour dans le passé. J'ai l'impression qu'un shard est exactement ce qui vous permettrait de sortir de cette panade. On rembobine. Et effectivement, regardez. Des petits cristaux, des petits bugs dans la matrice qui apparaissent et qu'on ne voyait pas le premier coup. On est parti. On va garder un petit genre en bois. Il faut avec les shards se tirer dessus pour les activer. Ils ralentissent le ton. Ils font des trucs comme dans ce film avec un type qui a inventé le mot dude. Wow. Donc regardez, on récupère le premier shards. Et le chrono ralentit à chaque fois qu'on en récupère un. Ce qui nous permet de franchir les obstacles nettement plus rapidement. Par une simulation de combat à tir réel, on attaque le sérieux. Vous avez 60 secondes pour franchir le champ de bataille et vous n'avez que 30 rembobinages. Quand il est vide, c'est parti, terminé. On n'est pas là pour s'amuser. Ok, on est parti. Donc 10 secondes de plus déjà. Allez, on franchit ça. On va essayer de ne pas perdre trop de personnes. D'accord. Il suffit que je dise ça. Donc on va rembobiner. Vous allez me ajouter un shieldi à partir de là. On va mettre comme ça. Voilà. Ça me permet de sauver un perso. Je vais récupérer un glorbe. Salut, que le 67 ! Glorbes sont des petits trucs brillants qui sont détachés d'une autre dimension. Quand j'ai inventé le voyage dans le temps, en les collectant, vous profitez de rembobinages supplémentaires. C'est un bonus. Alors, par contre, on va rembobiner vite fait pour voir si on n'a pas justement des glitchs ou des trucs comme ça. Là où il y en a un. Donc ça, il faut qu'on le récupère. On est parti. Donc on va prendre une petite Amy pour ça. Voilà. Ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors. Compte de plus. Hop là. Merde ! Rembobinage ! Euh... Oui, remets-moi une Amy. Oui, ce sera très bien. Bien ! Attraper au vol magnifique, sublime, providentiel. Ah, du coup, on a un petit shards là encore. Non ! Je dératrape au vol à chaque fois, ce qui est assez stressant. Retour. Encore un peu, rembobine bien, rembobine bien. Vas-y, ici. On va prendre un jaune rembois, ce sera très bien. Choper au vol, c'est bon. Alors. Oui, tu vas me rembobiner et on va se prendre... On va se prendre, on va se prendre une Amy. Ce sera très bien. Pour ça ! Voilà. Non. Écoute, j'ai pas atteint mon objectif. Et là, j'ai perdu du temps bêtement. Alors, le temps nous est compté ! Comment on va gérer ça ? Pas comme ça, déjà. Ça, ça me paraît déjà une évidence. Alors. Oui, rembobiner jusqu'ici. On va se prendre un shield. Et on va rembobiner d'ici. Et on va se prendre un jaune rembois. Alors, à partir de là, ce sera très bien. Hop là, go ! Ce qui nous permet de sauver notre coéquipière tombée au combat. De gagner 10 secondes de plus. Et de perdre un HP bêtement, mais ça c'est pas grave. Hop là. Petite. Oula. Ça, c'était pas une bonne idée. Donc, c'est lui, Erast ! Du coup, on va rembobiner. On va rembobiner à partir de où ? On va rembobiner à partir de... Genre à partir d'ici. C'est pas mal. On va se prendre un bloc. Ah oui, par contre, cette séquence-là va très vite. C'est ça le problème. Alors, rembobinons. Histoire de que je cherche exactement ce qui s'est passé en quel ordre. Parce que comme il a bénéficié du truc d'accélération, notre rembois, ça va du coup se passer très très vite. Du coup, je suis pas sûr qu'on arrive à grand-chose. Bah déjà, ça suffisait pas à le sauver, ça. Alors. D'accord. Pas comme ça. En fait, vous pouvez faire autant de personnages que vous avez de rembobinage et tous les personnages sont sur l'écran en même temps. C'est-à-dire que, tant que vous rembobinez, à chaque fois que vous rembobinez, votre personnage crée en fait un double. Ce ne sont pas des personnages qui meurent, ce sont des personnages qui deviennent à juste des doublons. Donc, vous pouvez mettre 30 persos à la fois sur l'écran si vous avez 30 rembobinages pour faire 30 fois du dégât. Mais juste le problème, c'est qu'ensuite vous n'avez plus de chance. Donc voilà. Donc on va essayer de faire ça et on va faire ça comme ceci. En chargeant l'attaque et en faisant ceci. Voilà. En plus, on a récupéré tous les shards. Donc allons vers la fin. Là, je n'aurais pas dû le faire comme ça. Donc on va juste rembobiner un tout petit peu. Genre ici, ce sera très bien. Go. On va essayer de sauver notre shieldie avant qu'il lui arrive une catastrophe. Parfait. Et on va profiter de ça pour rembobiner encore un petit coup. et nous trouver genre une Amy. Ce serait très bien une Amy. Alors. Hop là. Non ! C'est bon. 10 sur 10, 3 sur 3, c'est parfait. Bah on nous. Voilà. Bon, donc ça, c'était le tutoriel. Alors. Nous sommes donc en 1980X, le jour de la Marmotte d'Amérique. Et il est 4h21. Et on est parti. Le radar indique que cette rue est pleine de sales boulombottes. Ou blombottes. Blombottes. Oui. Tu les élimines. Alors voilà le plan, tu élimines tout le monde. Ok. Appuyez sur B quand tu veux rembobiner. Rembobiner, c'est la meilleure arme depuis l'invention de l'usine. Serre-toi-donc et fait plaisir à papa. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est un spy ? Ok, on est parti. Bon, on va commencer avec un petit renbois. C'est toujours efficace le renbois. C'est pas ce qu'on a en face de nous. Euh... Ouais, j'ai un peu bourigné à touche B pour rien là. Euh... Ouais, reprends le renbois. Oups, là ! Euh... Du coup, est-ce qu'on peut se mettre là ? Très bien là. Non ! Je bourrine le bouton rembobiné. Je me cours de touche, ça n'est pas grave. Du coup, ça permet de sauver ce jeune renbois-là. Voilà. Et de récupérer son attaque. Oula. Si, c'est bon. Un petit time. Alors par contre, je regarde pas du tout... Petit 1, je regarde pas du tout ce que je fais. Et petit 2, je regarde pas du tout... Ok, je fais que de la merde. Alors d'abord, on va rembobiner. Regardez s'il n'y a pas un truc qui se cache dans le décor, d'abord. Euh... Il n'était pas assez bon. Alors. Euh... Encore un peu. Encore un peu. Voilà, c'est très bien. Ok, fais-moi un rebob là, parce que je comprends pas comment on l'a pas sauvé l'autre. Elle meurt quand ? Elle meurt là. Donc. Un. Deux. Ok, à partir de ici, ça devrait être bon. Non, est-ce qu'on vient 26 rembobinés ? Oh putain ! Non, c'est pas bon ! Merde. Ouais, on perd du temps. On perd du temps connement. Alors. On perd du temps connement et je ne suis pas content. Alors. On va devancer le problème. Voilà. Comme ça, ça nous fait 2 HP. Comme ça, on récupère ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se cache un truc là-haut. Oui. Oh putain ! Comment je vais récupérer ça ? Il faudrait que je puisse être à deux endroits à la fois ! Hé 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 ! N'est-ce pas ? Alors. Du coup. Du coup. On va prendre un shield. Non, on va prendre Amy. On va prendre Amy. Ça serait très bien pour faire ce taf-là. D'accord. Ok. Alors. Un autre jeûne de rembois peut-être ? Il me reste encore combien ? 24 bob. Il faut que je bouge. Non, ça ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Je pense que celui-là là, il est perdu à jamais en fait. Je ne vois pas comment je peux arriver à temps à le récupérer celui-là. Bon ok. Et pour celui-là, il va falloir qu'on fasse autre chose. Genre ça. Je vais l'avoir. Voilà. Du coup, on récupère ceci aussi. Ça nous fait un HP de plus. Ok. Sauf que quand je fais ça, ça complique les choses. Alors. Oui. Oui, oui. Alors par contre, non. Là, j'ai perdu beaucoup trop de temps à faire la sacoche dans mon casque. Donc. Voilà. Comme ceci, ça sera très bien. Allez, go. Merde ! Bonne nuit, Léthène. D'accord. Alors. Du coup. Du coup. Du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Et on va prendre un shield. Et on est parti. Voilà. Et du coup, on sauve le monde entier. Ça, c'est pratique. Et le monde entier, du coup, il est sauvé. Et du coup, on va prendre un jeu de Rambo après. Merde ! Mais quelle sacoche. Je ne fais que de la merde. Je regarde le chat et je ne me concentre pas. Et résultat, on est en train de galérer comme des malades sur un passage totalement anecdotique. Ok. Bon. D'accord. Il faut que ça s'arrête. Parce que là, je suis en train de gâcher des repops à l'infini. On va attendre que le ménage se finisse d'abord. On a déjà gâché à la moitié de nos repops pour rien, là, en fait. Alors. La situation devient un peu grave, quand même. Ah, ben voilà. C'était bon. Il fallait juste de faire ça. C'est mon vieux pote Jeff. On avait monté un groupe au lycée. La belle époque. Jeff serait édité à l'équipe, à condition qu'il y ait un énorme boulon-botte. Ne le tue pas. Et franchement, j'ai comme l'impression que... C'est Jeff Lepard. Ah, ben voilà. Ok. Bon, là, on vient de se perdre une vie, comme ça. D'accord. Il nous faut monsieur... Il nous faut monsieur bouclier pour ça. Il nous faut un monsieur bouclier qu'on positionnera devant la poubelle de manière stratégique. Alors. Qu'est-ce qu'il a de Jeff Lepard, au fait ? On verra après. Rocket launcher, il me semble. Oups. Le tir dans le dos, je ne l'avais pas vu venir. Alors. C'est assez logique pour un tir dans le dos, vous allez me dire. Mais bon. Hop là. Il est marqué que ça, c'est assez pratique quand même comme attaque. Ah, ça du coup, c'est à moi. Alors, comment on va passer ça, comme ça ? C'est une idée. Là, par contre, il va nous falloir de la capacité offensive. Non, ça va être un problème. Alors. Il me reste encore combien ? 13 repop. Bon, 13 repop. On va y arriver. Oui, tiens. Essayons un peu ce que tu as, toi, dans le vide. D'accord. Ben, on va déjà essayer d'arrêter de se faire toucher par des tirs complètement au pif. Ça me paraît une bonne idée. Voilà. Ça, c'était plutôt une bonne solution. Ça, c'était plutôt une bonne solution à condition qu'on le protège un minimum. Alors. Il est plein. Donc, peu clair. Et on est parti. Et on est parti. D'accord. Encore mieux, s'il vous plaît. D'accord. J'aurais dû repopper un petit peu avant ça. Parce que là, je gâche des repops à l'infini. Voilà. Et un HP de gagné. Hop là. 10 secondes de plus. On y retourne. Salut, Yooks. Bonne nuit à toi. Ok. 10 secondes de plus. Et merde. Alors. J'ai plus le droit qu'à 8 repops. Il va falloir que je commence à être un peu prudent. D'accord. Encore heureusement que je dis ça. On est les lookers. On look à travers le temps et l'espace. Cherchez des mecs cool. On cherche des mecs cool. Et vous avez l'air assez cool. Vous avez trouvé nos résidus. C'est comme ça qu'on nous trouve. On existait ici dans le passé. Faites vite. Et on sera peut-être copains. Ok. D'accord. Je pense qu'on n'a pas fait assez vite en fait. Ah. Super Frame Force. C'est moi le docteur Infinity. Chef de l'armée de maintien. D'accord. Je suis venu vous enseigner un peu de science. Le temps est un taureau. Énervez le taureau. Et vous tâtez de ses cornes. D'accord. Je suppose que c'est un boss. D'accord. Je supposais que c'était un boss. J'ai des attelles sur les tibias. Tu vas me tuer avec... D'accord. Ok. Vraiment du genre... Vraiment doux Jésus. Regroupement. Regroupement ! Est-ce que trop facile pour l'instant ? J'avoue que c'est assez facile pour l'instant. On ne va pas se mentir. Mission accomplie. On n'a récupéré que 5 des cristaux. Mais on a récupéré 3 des machins. C'est déjà pas mal. Et on a débloqué Jeff Leffard. Est-ce qu'on a droit au replay ? Voilà. Alors le replay. Le replay c'est quand même pour moi la partie la plus marrante de ce truc là. Regardez bien. Ça va être la suite des actions. Comme si tout n'avait été qu'une seule et unique suite continuelle. Et qu'on avait fait tout le niveau d'un coup. Voilà. Là on met notre petit oublié. Là on traîne un tout petit peu. Il y a certains passages. Vous allez voir que ça va aller très très vite quand même. Là c'est le passage sur lequel on a un petit peu galéré. Si vous vous souvenez. Vous voyez que c'est un petit peu le bordel. Là on progresse. Là on libère Jeff. En se protégeant en même temps. Bien correctement comme il faut. Bon là ça va accélérer un tout petit peu. Ça va être assez raisonnable. Là on se protège juste bien comme il faut. Parce qu'il ne faut pas trop non plus faire les fifous. Voilà. Là je découvre un peu comment marche le bouclier. Donc ouais. Un petit peu plus sacoche comme machin. Une fois. Petit chart récupéré. Et deux fois. Ah il y avait le truc. Le château d'eau là-haut aussi. Ah oui il y a un chart qui a volé. Je ne l'avais même pas vu celui-là. Ok. Et ensuite la cinématique finale. Donc ouais. Avec des petites séquences au ralenté qui sont disponibles. Là vous pouvez contrôler la vitesse. Histoire de vous faire des replays du swag. Salut Ignisence. Bon. Donc premier niveau terminé. Alors de notre première mission à la rescousse du monde. Mais je vous aime trop les gars. Maintenant va me nettoyer le reste de ces foutus robots sans chef. Allez. On va partir avec Jaune Rambois. C'est le perso de base. C'est le Ken. C'est le Ryu. Alors. Ok. Alors avant qu'on aille un temps soit un peu plus loin. D'accord. Il n'y avait rien du tout dans ces trucs là. Bon. J'ai juste perdu du temps pour rien. Du coup on va rebobiner. Puisque j'ai juste perdu du temps pour rien. On va rebobiner à partir de... D'ici. Re-Zig. Ah. Le lance-roquette. Le lance-roquette des familles. Le lance-roquette des fêtes. Alors. Alors. Attends. Comment... Ah oui on peut juste tirer dessus. C'est vrai. Le problème c'est que ça n'a aucun intérêt de faire ça comme je viens de le faire. Ça n'est pas grave. D'accord. J'ai encore moins intérêt de faire exactement ça en l'occurrence. Donc. Jaune Rambois. Saloperie ! Alors. En partant de... D'ici. Ce sera très bien. Ok. Un Conner avec un lance-flamme là en bas. D'accord. Et je marche droit sur le boudin. Donc tu vas mettre un Jeff Lippard là en bas. Voilà. Par contre on va quand même envoyer quelqu'un visiter un peu la zone là-haut. Parce qu'il y a forcément un truc qu'ils ne veulent pas contrôler. Renvois de moi ça juste. On va reprendre d'ici. Ok. Que ce qu'a-je-t-il ici ? Hop. Ok. Je n'aurais jamais dû faire ça. Ce n'est pas grave. Ensuite. Par là en bas. Donc 2 plus. Oh merde. 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 Jusqu'ici on gère plutôt bien. Alors. D'accord. Ça ça va être un boss qui va nécessiter un peu plus de sagacité je suppose. Alors. Est-ce que je lui fais des dégâts ? Oui je lui fais des dégâts mais très modérément. On va prendre quelques rembobinages de toute façon. Merde. Ok. Donc. On retourne au début du combat. Et on va reprendre d'ici. Et on va prendre un jeune Renvois. Voilà. Du pur DPS. Et vous savez quoi ? Pour le swag on va encore en rajouter un. Parce que quand je fais du DPS j'aime bien faire du DPS. Alors. Parce que finalement on ne fait vraiment jamais assez de DPS. On va toujours faire un peu plus de DPS. Alors. On va juste attendre de pouvoir sauver notre copain. On va vraiment attendre de pouvoir sauver notre copain ou pas en fait ? Ouais non. J'ai à peu près certitude qu'on ne va pas attendre de pouvoir sauver notre copain. On va juste rajouter encore un dernier pire en bois. Voilà. Bon lui. Le seul rôle va être de passer directement l'équipe pourra. Voilà. Pour qu'on gagne un tout petit peu de temps. Ok. Ça c'est calamiteux ce que je viens de faire. Ok. Mission complete. Avec plus que 30 secondes restantes sur le chrono. Apparemment c'est une belle perf. Puisque ça débloque un achievement. Bon. Il faut dire qu'il y a eu un passage là qui était relativement straightforward. Comme dit. On a tout fait avec le même perso. C'était relativement calme. C'était tranquille. C'était pas au zay. Ça fait plaisir. Donc voilà. Ce jeu me botte quand même à l'infini Anna. Ben écoute. Il est très cool. C'est un promo sur Steam. Il y a une petite promo là. Où je crois qu'il est à 10 balles seulement. Mais c'est vrai que le concept est assez intéressant. Ça part dans des directions assez funky. Pour de la plateforme. En fait t'es pas obligé de buter tous les monstres. Re-Arkane. Mon pauvre petit neurone. Eh ben écoute Anna. Félicitations à lui. Ou à elle. D'ailleurs. Je ne sais pas. Bon. Donc on va passer le replay. On a compris le principe. J'ai reçu un SMS complètement dingue que je me suis envoyé depuis le futur il y a 10 minutes. Un boss. Moi ce qui me détend c'est de l'imaginer en slip. Ok. Non. J'ai spécialement envie d'imaginer un boss en slip. Ça va aller monsieur. C'est gentil de votre part. Alors. Dans le futur. J'ai vu que tu me battais. Alors je suis allé dans le passé. J'ai construit cette petite surprise pour toi. Surprise. Oui. Moi aussi je navigue dans les mers du temps. Tu n'es pas si cool ou spécial. Ou bien même jojo. Le gardien du temps. Alors vous. Bande de fous. Vous servez. Vous en servez comme dans une arme. Maintenant pour le bien de l'univers. Il faut que vous mouriez. Ok. Bon. Non. Première vue. On va commencer par un petit rhombois du DPS. Toujours. Ah. Il faut peut-être te toucher sur les côtés d'abord. Dans les trucs rouges là. Les trucs rouges. Je les sens bien. D'accord. Alors. On a combien ? On a 29 rip-hop. Ok. On y retourne. D'accord. Alors. On va essayer d'avoir autant d'efficacité de l'autre côté que de ce côté là. Je pense qu'on peut le faire. Allez hop. Allez on était à mort sur l'efficacité là. On est à mort sur l'efficacité là clairement. Trop d'efficacité tue l'efficacité. Là je suis contre. Là je me dis qu'on a été un peu trop efficace. Oh là stop là grand fou. La plateforme a ses raisons que la réseau ignore. D'accord. Donc là aussi. Trop d'efficacité. Bon. Donc là on peut faire du dommage. C'est ça ? Oui. Là on peut faire du dommage. Alors. On en bobine. D'accord. Ça c'était une bonne idée. Il peut tirer à plusieurs endroits à la fois cette enflure. Un Jeff Leppard. Ce sera très bien. D'accord. Il tire quand même sur le côté. Même quand il y a fini. Alors. Donc un Jeff Leppard. Que tu vas me remettre ici. Non. D'accord. Que tu ne vas pas me remettre ici. Ok. C'est un peu compliqué à gérer quand même. Allez. C'est bon. Go. 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 Ah ça y est. Les trucs ont repopé sur le côté. Donc. Une fois. Deux fois. Parce que tous les dégâts qu'on fait là. C'est des DPS qui se rajouteront de toute façon. Sur cette phase là. Et les suivantes. Donc autant. Essayer d'économiser les rembobinages. Le plus possible. Et du coup on va se mettre là. Et on va prendre un Jeff Leppard. On va attendre qu'il fasse son premier tir. Et ensuite go. D'accord. Il en fait deux. Il en fait deux. Voilà. Donc ça on le sait maintenant. Un autre truc. C'est un deuxième. Et là on peut y aller. Go. Go. D'accord. Donc là il faut aller frapper le deuxième. Par au-dessus. Absolument. Il lui reste encore. Ah oui. Il lui reste encore beaucoup de vie. Bon. Alors. Donc on recommence depuis plus haut. Pour aller plus haut. Comme Tina Arena. Alors là on va reprendre un jacques en bois. Voilà. Ce sera très bien. Un Rambi. D'accord. Il y a un repop gratuit qui apparaît là-haut. On va qu'on le récupère. Putain quel con. Merde. D'accord. Ok. Alors. On va repopper. Il y a un moment où j'ai vu un truc qui sautait là. Voilà. Là. Là il faut qu'on le récupère celui-là. Il faut absolument qu'on le récupère. Donc. Go. Félicitations pour le marathon de l'autre jour. Au fait Anna. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de te parler. Mais j'ai gégé pour ce marathon. Parce que. Ça avait l'air quand même méchamment stylé. Ça avait l'air quand même méchamment stylé. Et c'était pour une bonne cause et tout. Donc voilà. Ça se respecte. Non. Ça c'est clairement pas ce qu'on voulait faire. Ça n'est pas ce qu'on voulait faire. Donc là. On va me faire apparaître une amie. Voilà. Putain. Fait de chier. Euh. Ah tiens. Il y a encore un truc qui se casse la gueule là. Ça part où ça ? Ça part tout droit. Donc à la limite. Repop là. Et bouge pas. Heureusement que je te dis. Et bouge pas. Ça pourrait prêter à confusion comme demande. Alors. Euh. Donc. On rembobine tout depuis le début. Salut Bernard Menez. Bonjour mon bon bébé. Ça serait-ce que je vais me tenter de dire. Si je veux m'autoriser ce genre de familiarité. Alors. Non. Là je vais demander chez vous la rascasse qui chasse là en bas. Là on y est presque là. Ah bah ça y est on l'a battu. Nickel. Bon alors regardons ce que ça donne sur le replay. Parce que là ça doit être assez joli quand même. Alors regardez bien. Ça va aller vite. Putain. Là on butte les deux trucs sur le côté. Ensuite. Là on canarde. Donc là on rebute ces deux trucs sur le côté. Donc là on canarde. Et là on butte les deux derniers trucs sur le côté. Et là c'est le final. Ah oui non. Là il y a encore deux trucs sur le côté. Ok maintenant c'est le final. Voilà. Et là il y a tout qui explose. Non mais tout va bien. C'est du grand n'importe quoi ce jeu. Et ça me plaît beaucoup. Et voilà. On va définir la première zone du coup. Et on peut donc sauver 1980. GG à nous. Je nous surkiffe plutôt bien. Je trouve qu'on est plutôt totalement dédures en fait. USA, 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 USA. La Terre est sauvée. Ouverture du magazine Super Time naturellement. Ensuite. Il y a quelqu'un aimé le Canada. Moi aussi. C'est vrai que le Canada pour les vacances ça allait plutôt stylé. Maintenant que la Terre est sauvée. Et qu'on a renvoyé les boulons bottes la casse. On est des vrais stars pour toujours. Il n'y aura pas plus de 18 trous joués sur un golf sur la lune. Le président m'a parlé d'augmenter notre budget. Nous a donné carte blanche. Notre mission suivante. Améliorer le monde actuel. En nous occupant des événements du passé et du futur. D'accord. Bon ça c'est faisable. On peut le faire. Alors. Vas-y, cible, tu t'occupes du scénario. Ok. Ah ah ! Ah oui ! On est dans quelque chose d'extrêmement Megaman-esque là d'un coup. C'est motherfucking Megaman même je dirais. Caserne d'hortoirs hors de détente. D'accord. Donc ça je suppute que c'est pour montrer les persos que nous avons débloqués. Incroyable machine à voyager dans le temps. Avec ses tonnes de convertisseurs de temps et chevaux spatiaux et tout le tout. Adapté pour qu'elle fonctionne avec des glorbes. Tu sais les petits trucs brillants qu'on trouve en courant et en tirant sur tout. Remplis-le en gagnant des badges glorbes. Et l'univers nous offrira peut-être un truc cool. 0%. D'accord. C'est les endroits où je garde des trucs géniaux. Les armes, les voitures du futur. Joli réservoir à shards brillants. Tu vois ce réservoir d'eau brillante. A chaque badge shard gagné il se remplit un peu plus. J'imagine que collecter le maximum de ces trucs brillants devraient le coup. D'accord. Il y a plein de petits objectifs additionnels visiblement à droite à gauche. Du coup ça ça nous fait faire le tour de notre vaisseau. Donc là avec les personnages qu'on a débloqués je suppute. Là donc avec le nombre de badges. On a récupéré toutes les petites boubles jaunes dans un niveau aussi. Et là le badge où on récupère les trucs roses. Donc je suppute aussi que du coup il y a une replay value qui est assez méchante. Alors là il y a deux niveaux où j'ai rempli les trucs rouges et il y en a aucun où j'ai récupéré tous les trucs jaunes. Je suppute aussi qu'il y a des trucs de temps puisque je vois là-haut que j'ai fait tout l'intégralité de ces trois niveaux en 243 secondes. Sachant que j'ai passé plus de la moitié de ces 243 secondes sur le premier niveau et que ça ne me doit pas être opti. Et du coup voilà. Je suppute du coup que les badges se gagnent comme ça et que ça permette de remplir les personnages et de débloquer des trucs un peu plus funky. Ok. Est-ce que je peux regarder ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des petits défis peut-être. Est-ce que c'est un mode challenge ? Vérifions. Ça m'a tout l'air d'être un mode challenge. Alors. Quel est le projet ? Bienvenue en ta première simulation de Go-Go-Deck. Le Go-Go-Deck c'est comme notre salle d'Holo Sport, un espace virtuel sympa où tu peux te détendre et peaufiner tes talents temporels. La simulation de Go-Go-Deck consiste à attraper des Glorbes avec plus de rues ou à défier la mort. J'ai installé des lanceurs de Glorbes de façon diabolique. Il fallait à toi de trouver le bon endroit et le bon moment pour les attraper. Tu connais le dicton ? Pas de courage, pas de Glorbes. Argent en bois, oui. D'accord. Bon, ça, ça m'a pas l'air très compliqué à première vue. Surtout avec deux repups. Donc ça, c'est bon. Maintenant, rewind ! Et ! Non, rewind j'ai dit. Voilà. On repart d'ici. J'en rembois. Voilà. Et on se met là. Et pof. On a gagné. On est des dieux. On s'auto-kiffe. Je pense que ce niveau-là explique le concept du jeu mieux que n'importe quoi. Si zigzig, t'as pas encore compris, là, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Sincèrement. Petit challenge. Easy. Easy gros. À base de base, comme Ace of Base. Euh, ben, jaune rembois, de toute façon, oui. Quel est le projet, là ? Le projet est que nous avons du bleu, là. Mais qu'une fois que nous activons le truc bleu, la porte est fermée. Je vois donc que nous laissions ce jaune rembois ici. Ok. Maintenant, on rembobine. Rewind. Ok. Ok. Maintenant, on est ici. On y va. Est-ce que, du coup, mon fantôme va pouvoir récupérer le machin ? La réponse est non. Donc, il va falloir qu'on réessaye. Donc, il faut qu'on commence d'abord par le bleu. Enfin, pour le truc orange. Et ensuite, on recommence. Alors. Mission ratée. D'accord. Pas de problème. On réessaye. Alors. Du coup. D'abord, ça. On va espérer être en dessous du truc. Mais je suppose que oui. Bon. On va espérer que ça suffise. Ensuite. Rewind. Et c'est bon. Et on y va. Et du coup, ça fait péter le truc orange. Et maintenant. On récupère le machin. Et on a gagné. Et on est les killers de la vie. Ah, un petit mode d'énigme comme ça. De jouer avec la mécanique pour résoudre des énigmes. C'est sympathique aussi. Alors. Du coup. Du coup. Est-ce qu'on ne se barrerait pas dans la préhistoire d'abord ? Parlons-nous dans la préhistoire. On sait depuis tout petit qu'il n'y a plus de dinosaure sur Terre. Un astéroïde est tombé du ciel à exploser en pleine farce de ces gros lézards. Moi, je dis c'est pas juste. Imagine un peu comment ça serait génial de vivre dans une société humano-dino. On retourne à l'ère paléolithique et on supprime cet astéroïde avant qu'il ne tombe sur nos frérots et nos sœurs d'innos du futur. J'aime ce concept. Hyperespace ! Année 1 million avant Jésus-Christ. Heure après l'école. Jour mercredi décembre. 10 balles, Anna. C'est rien du tout. Tu feras un stream. Ça me fera plaisir. Ok. Là, on vient de péter la gueule de deux dinosaures qui n'ont rien demandé à personne et qui jouaient avec un papillon. J'ai fait d'y aller et j'imaginerai un plan de dingue. Oh, et c'est pas grave si on tue quelques dinos hostiles et on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Je ne rentre en bois, on est parti. Euh, alors. C'est assez... D'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Mais en fait, jusqu'ici, tout n'allait pas forcément bien. D'abord, on va juste commencer par... tuer cette bande-là. Vous savez quoi ? On va se contenter de ça pour l'instant. D'accord ! C'est une plante carnivore. C'est une plante carnivore qui n'a pas l'air très sympathique. Je dirais même qu'elle est quelque peu mécréante. Alors. Je rejoins en bois, on est reparti. Et du coup, ça fait un de mes coéquipiers de sauver. Alors. La plante carnivore aussi, du coup, je sauve le deuxième. Ah ! Tête, 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 tête. Salut, Faraneo. Ben, bonne nuit à toi. Oh merde, 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 oh merde. Écoutez-moi la paix, dino de con. Alors. De toute façon, là, on a perdu trop de temps. Ben, bonne nuit à tout le monde, alors. Ah oui, mais alors du coup, je vais être tout seul. C'est tristesse. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle ce soir. La fatigue du samedi soir. On va continuer, on va finir ce niveau et puis on ira se pioter après. C'est juste parce que j'avais vraiment envie d'essayer de vous montrer ce jeu-là. Donc voilà, j'avais envie de faire ça ce soir. Ok, on a perdu beaucoup trop de temps. Salut, Ndiéven. Bonsoir à toi. Du coup, on va se remettre là. Là, on est pas mal. D'accord. Qui il est con, qui il est con, mais qui il est con. Alors. D'accord. Ah tiens, il y a un petit truc qu'il faut qu'on récupère là. Alors, rembobinage. Ça se comprend, hein. Ça se comprend après ce marathon de l'Epic Ness que tu nous as fourni. On le saurait, t'as moins. D'accord, j'aurais pas dû rester là en dessous. Ça n'était pas une très bonne idée. Alors du coup, nous allons réaliser ce qu'on va appeler un double dégajage préventif. Est-ce que ça tire à travers les branches d'arbre, ça ? Oui. Et du coup, ça a sauvé notre copain. Ah oui, merde, on a déjà récupéré ça, donc je suis plus par là pour rien. Et quel con ! Alors. Ok. Foutez-moi la paix ! Dinosaure de chi ! Non. Non, mais tu vas crever, ruche à con ? D'accord, je crois que ça répond à ma question. Hum... Non, vraiment, je crois que ça répond même entièrement à ma question. Je crois que c'est étonnant à quel point ça répond à ma question ! Alors. Donc, on va repopper ici. D'accord, c'est pas la perso que je voulais, je me suis trompé quelque part, c'est pas grave. Gardons notre calme. D'accord. D'accord, ça non plus, c'était pas le but, c'était pas le projet. Ça n'était pas le projet ! Alors. J'ai fait la sacoche, mais quelque chose de Maison du Café. Euh... Encore, 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 encore. À partir de là, ça sera très bien. Allez, hop. Merde ! Tu vas faire quel stream à la con la semaine prochaine ? D'accord. Je sais qu'il ne faut pas que je reste sous les ruches, alors expliquez-moi pourquoi je reste sous les ruches. Vraiment. Ah putain, mais quel con ! Perdue du temps bêtement. Bon, bah du coup, je chauve la vie de tout le monde, là, en gros. Euh... Est-ce que... Ouais, rien qu'il se passe, d'accord. Oh putain, c'est quoi ça ? D'accord. Bon, je vais déjà récupérer ça. Et on va aller dépiauter du dinosaure à la con. Ah oui, carrément du décor destructible et tout, quoi. Et ça ne se fout pas de la gueule du monde dans ce jeu. Alors. Non, est-ce qu'on peut se... Ah oui, on peut monter de nénuphar en nénuphar, c'est magnifique. Ah oui. D'accord, peut-être qu'on bouge, par contre. Si ça ne vous dérange pas. Qui il est con, qui il est con, mais qui il est con ! Alors. On y retourne. Je vais partir de... Alors là, il y a le truc qui saute. Et là, je ne le rattrape pas. Donc, à partir de avant ça... Genre... Le truc saute là. La courbe temporelle. Là, j'ai moins de temps. Donc, il faut que j'ai plus de temps. Donc, il faut qu'on soit... Ouais, je... Comme Francis Cabret, il faut que je commence à comprendre. Là, on a buté la ruche. Là, le truc, donc ici. Voilà, là, ce sera très bien. Voilà. D'accord. Con de dinosaure de con. Stupid shitty dinosaur is stupid and shitty. Alors. D'accord, je ne peux pas. D'accord. Tu me casses les couilles, dinosaure de merde. Donc, on va faire... Tu sais quoi ? J'ai une idée. Déjà, on va rembobiner un tout petit peu plus. Et ensuite, on va partir d'ici. Et on va faire ça. Voilà. Marrant, comme d'un coup, ça pose moins problème, les dinosaures à la con. Du coup, ça nous file le petit bonus. Et du coup, là, on arrive dans un truc qui a l'air un petit peu... Parce que c'est un dinosaure qui est en train de faire des tags. Oui, c'est Zacasaurus. D'accord. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Peut-être gérer une situation ensemble. D'accord. D'accord. Non, mais d'accord. Mais on va le prendre sur ce ton-là. Ok, d'accord. Non, non, mais c'est... On le prend sur ce ton-là. Il y a un mec avec un... D'accord, c'est un Mekazor, en fait. C'est un Mekazor. Alors. Du coup, quand est-ce qu'il tombe ? Le cristal, il tombe. Ah, on a un truc là-haut aussi. Il a semblé avoir vu un petit cristal tomber. Là, il vient de... Récocher par ici. D'accord. Donc, ici, on va essayer d'abord avec Jean Rambois. Que je lui fais un seul point de dommage, là. J'en ai un très sérieux doute. D'accord. Donc, non. Non, ça c'était une solution hypothétique, mais pas la bonne. Alors. Donc. Et ici. Essayons avec le skater, le dino skater. D'accord. D'accord, c'était pas une bonne idée. Donc. Le dino skater, non. Un petit Jean Rambois de plus, alors. D'accord. Alors, on va essayer par en dessous. On y est presque, là. Niveau santé, on y est vraiment presque. Il manque rien du tout. Donc. Le mechazor, il débarque là. Il est full health ici. On va partir de là. D'accord. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Voilà. Là, ce sera très bien. Putain, il me shoot. Il a pas shooté là tout à l'heure. C'est pas possible. C'est moi qui regarde pas. D'accord, j'ai pas appuyé sur embobiné, là. Mais si tu le dis. Bon. C'est pas grave. On en a gâché un pour rien. Ok. Je sais pas, mais je... Je ne sais pas, Bernard. Mais je sais que Denver, c'est le dernier de dinosaure. Et pour moi, c'est mon ami. Et un peu plus encore. Alors. D'accord. Où que je saute ? Il y a une belle à la con. Euh, alors. Putain, j'ai pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Il faut que j'arrête de faire la sacoche. J'arrête de toute urgence de faire la sacoche. Alors, tu sais quoi ? Par en dessous. Et c'est bon. D'accord. Bon. Eh ben, on va sauver tout le monde ou c'était la fin de l'acte ? C'était la fin de l'acte. Ok. Je fais pour ne pas rester mort. Tu le préfères à moi ou quoi ? Mais non, dis pas ça. J'ai verrouillé sur la signature thermique et j'ai lancé un scan spatio-temporel pour suivre leur vaisseau amiral à la trace. Ils peuvent bien se cacher dans la voie lactée ou dans le Milwaukee des années 70 que je les trouverais. En attendant, on s'en tient à l'entrepiant génial qui consiste à voyager dans le temps et tout bousillé partout. Mission accomplie. Bon. Eh ben, je pense que dans la moyenne des moyens, c'était assez moyen. Mais au moins, ça nous file le petit badge rose. Et on a débloqué Zakazorus. Bon, allez. Un petit dernier ralenti. Et ce sera fini pour ce soir. Alors, on allait me dire, Alton, c'était un peu court comme stream. Oui, mais on est samedi, vous êtes tous crevés. On ne va pas en faire trop non plus. C'était juste pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, que vous puissiez le découvrir. Et puis pour ceux qui, voilà, je sais aussi qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu le temps de voir le stream en l'an. Samedi soir, en train de faire un truc, il fallait prévenir, etc. Donc vous, vous le verrez sur YouTube. Aujourd'hui, dimanche. Parce que ça a été uploadé qu'on est dimanche. Ou sinon, vous regarderez ça quand vous aurez le temps. Je m'en fous. Voilà, ça c'est bien aussi. Alors, j'ai envie de voir le replay du combat du boss, surtout. J'aime beaucoup ce système de replay. Vraiment, ça c'est le genre de truc qu'il ne l'aurait pas mis. Il ne l'aurait pas mis, je l'aurais sérieusement regretté. Mais le système de replay où tu peux voir tout le machin se faire dans un grand fil continu. J'aime beaucoup cette idée. Je trouve ça très classe. Alors, le combat du boss, on est parti. Oui, non, c'est sublime. Vraiment, ce n'est pas violent du tout. Ce n'est pas violent du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. Bon. Donc, ça s'appelle Super Time Force Ultra. C'est à moins de 10 balles en ce moment sur Stoham. Et je vais lui donner le Hilton Seal of Approval. Voilà, on va arrêter là, par contre. À plein. Je vais lui donner le officiel Hilton Seal of Approval. Le Hilton Bump. Celui qui a poussé tant de joues.